Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer la rentrée des classes de nos Gunners face à cette équipe de Wolverhampton avec une victoire de but à zéro. On va pouvoir discuter un petit peu de tout ça, de quelques petits flops par-ci par-là, des petits tops, des bonnes choses, des choses un peu moins bonnes. Et on se fait ça tranquillement, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin. Et on est parti. Avant que cette vidéo ne commence, je suis obligé de prendre quelques instants pour te dire que si je veux un jour pouvoir dire que j'ai autant d'abonnés et qu'il y a de classe dans le Mérite Stadium, ça passe par toi qui me récompense pour le travail fourni et moi qui continue à te donner toujours un peu plus de divertissement. Merci beaucoup à tous de vous, parce que vous avez fait, dans un moment difficile, la meilleure semaine de ma carrière de football. Je te laisse quelques secondes et on est parti. De retour, mesdames et messieurs, pour discuter un petit peu de ce match. Déjà, pour commencer, j'avais annoncé... Oui, oui, mon prono est passé. J'avais annoncé dans la vidéo avant-match une victoire 2-0 d'Arsenal. Donc, je suis plutôt content. Et j'avais aussi annoncé la composition probable qui a été la bonne. Ce n'était pas dur. J'ai juste envie de frimer un peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais posé la question. J'essaie maintenant d'inclure un peu une petite question comme ça dans les vidéos et vous me répondez en commentaire. Et là, j'ai sélectionné celui de Tristan aujourd'hui qui nous dit « Salut, gros, j'espère que tu vas bien. Petit prono perso pour le match. Honnêtement, je ne vois pas un gros score. Je vois un bon 2-0 comme moi. Avec un doublé de Martinelli qui doit impérativement lancer fort sa saison pour se mettre en confiance et un clean sheet pour bien commencer la saison. Cette saison, on va briller. » Voilà, ça, c'est le commentaire de Tristan. Malheureusement, Martinelli n'a pas marqué. Il a encore un petit peu de mal. On va en parler. Mais c'est beaucoup mieux. Et là où tu avises juste, c'est évidemment pour se mettre en confiance, un clean sheet pour bien commencer la saison. Et ça a été fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, parlons de ce match. Déjà, la composition, c'était celle qu'on s'attendait à voir avec Raya dans les buts. En vrai, je suis vraiment content de notre rentrée des classes. Je vous le dis honnêtement. Je suis vraiment content. Même s'il y a eu 3 séquences sur ce match-là. Et vous avez vu le match. Donc, vous savez très bien ce que je vais dire. Tu as quand même une bonne... La première mi-temps où on maîtrise. Ce n'est pas le meilleur match de notre vie. Mais pour une rentrée des classes, avec des joueurs qui doivent encore prendre du rythme, avec des joueurs qui ne vont pas vraiment bien, comme un Martinelli, par exemple. Avec tout ça, tu arrives à faire une mi-temps quand même où tu maîtrises bien. Franchement, tu maîtrises bien. Ensuite, tu as la deuxième partie où bon, là, c'est un peu plus compliqué parce que, tout simplement, tu as Wolverhampton qui se réveille un peu. Et puis, tu as cette... Comment dire ? Cette fin de match où on marque et on maîtrise. Donc, c'est vraiment les 3 séquences qu'il y a pendant ce match-là. Sur la première période, moi, je trouve qu'il y a quand même des éléments qu'il faut vraiment mentionner. Thomas Sparté qui fait une bonne première période. Zinchenko qui fait une bonne première période. Par exemple, Saka, on le sent, il est tout de suite en jambes. Descan Rice en jambes. La défense, rien à dire. Et même David Raya, rien à dire. Franchement, sur la première période, je n'ai, pour moi, noté aucun joueur que je considère qui n'a pas été au niveau, qui n'a pas été bon. Je considère qu'aucun joueur n'était moins bon. Quand je vois la rentrée des classes de Liverpool, par exemple, j'ai fait un débrief. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller le voir. Comme YouTube n'a pas l'habitude que j'écrive Liverpool dans le titre, il ne sait pas trop à qui la montrer. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. La rentrée des classes de Liverpool où tu as deux mi-temps ou tu as une première mi-temps où ils sont catastrophiques. Je me dis que nous, à côté, il n'y a rien à voir. Même United, Fulham, hier soir, rien à voir. On fait une bonne première mi-temps, une bonne rentrée des classes. Donc, je suis vraiment content. Et puis, il y a ce but dont on doit parler aussi rapidement quand même. Quand tu laisses un Bukayo Saka qui a l'air d'être en jambes, tu lui laisses tout le temps et tout l'espace nécessaire pour qu'il puisse ajuster un centre, tu t'attends à quoi ? Tu t'attends à quoi ? Donc, lui, il t'a juste un centre parfaitement millimétré pour Kaya Wurts. Kaya Wurts, il te met une tête. 1-0, il ouvre son compteur. Ça fait plaisir. Surtout que, pour l'instant, on n'a pas de news en termes d'offensif. Donc, il y a un monde où on n'achète pas d'offensif. Malheureusement, c'est la vérité, les gars. Donc, pour l'instant, c'est lui. Donc, si lui commence en ayant confiance en lui comme ça et en venant et en mettant un but dès la J1 avec un Saka aussi bien remuant, moi, je prends. Honnêtement, je prends. Seul petit bémol dont j'ai envie de parler aussi sur la première mi-temps, quand même, c'est Martinelli, il a une action quand même où il doit, où il fait une frappe. Il doit tenter de la donner. Il doit tenter de la donner. Je crois que c'est à Rice à côté. Il doit tenter de s'entrer ou quelque chose comme ça. C'est le seul bémol que j'ai envie de donner à Martinelli sur la première période. Et aussi, il y a aussi un petit élément, c'est que beaucoup se plaignent que Haude Garde et Saka se marchent sur les pieds. C'est quelque chose que j'ai envie de beaucoup observer cette saison, voir si c'est vrai. Là, il y a eu une séquence où effectivement, ils se sont un peu marchés sur les pieds. Sinon, tout le reste de la mi-temps, il n'y avait rien à dire. Et même tout le reste du match, à ce niveau-là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ensuite, donc, tu as la mi-temps, tac-tac, on revient. Du côté de Wolverhampton, par contre, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, le frérot Wolfactu nous avait parlé de Gomez, Rodrigo Gomez, qui était, le peu de ballon qu'il a touché, il était bien remuant. C'était assez intéressant. Et même Strand-Larsen, c'était vraiment pas mal et qu'il y a un moment, je ne sais plus si c'est lui qui fait la tête ou tu as un David Raya qui s'impose sur une tête, elle est à contre-pied. Il te fait un arrêt, un réflexe, main ferme avec ses gros gants, il te l'arrête. Je crois que c'est en première période, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans l'espace commentaire, bien évidemment. donc voilà, je connais de Wolverhampton, tu as lui, tu as ces deux-là qui font une belle première période et tu as aussi Belgaard qu'on voit un petit peu quand même. Et j'osais ça, on l'a annoncé en live, on a dit, j'ai l'impression que sur ses sorties, sur les corners, il n'est pas assez dominant. Et quelques secondes, quelques minutes après, tu as but d'averse. Donc voilà, ce n'est pas sorcier, Nicolas Jovert, il étudie les gardiens de but, il sait comment est-ce qu'on doit tirer face à telle ou telle opposition. Donc il n'y a pas de secret. Donc pardon, on en revient à la deuxième période. Je fais des apartés dans les apartés, dans les apartés, je suis une galère. Deuxième période, Timber qui rentre pour Zinchenko à la 70e. Là, on est vraiment, à ce moment-là, on est dans la période de la 46e à à peu près 70e, on va dire. On est dans la période où on est en train de subir. Mais on subit pourquoi ? Parce qu'on a deux de nos joueurs qui ont fait une bonne première période qui nous sabotent. On a deux de nos joueurs qui nous sabotent. Je suis désolé, Thomas Partey qui nous fait une très bonne première période nous fait une deuxième période à chier. Elle est à chier, je suis désolé. Elle est à chier. Il n'y a pas d'autre mot pour définir la deuxième période de Thomas Partey. Et Thomas Partey a joué l'intégralité de la rencontre. Donc, pour moi, je l'ai dit sur Twitter, à moins qu'il ait des nudes de Michael Arteta et qu'il le fasse chanter, je ne comprends pas comment Thomas Partey joue 90 minutes. Déjà, c'est ma première inquiétude. Deuxième joueur, Zinchenko. Pardon, mais Zinchenko nous fait une deuxième période aussi jusqu'à sa sortie où il n'est pas bon. Ils nous font des erreurs, ils ne sont pas bonnes. Ce n'est pas les seuls qui font des erreurs. Salibar, à un moment donné, il fait une erreur aussi qui peut nous coûter un but. On est d'accord. mais juste, le ratio d'erreurs et de bonnes choses faites entre ces trois joueurs-là, Salibar, je ne le compte pas. Il fait une erreur qui peut être gravissime. Il en fait une. Partey nous en fait trois, quatre d'affilée. Zinchenko en fait trois, quatre d'affilée. Les gars, à un moment donné, là, on ne les paye pas cash parce que c'est Wolverhampton avec tout le respect qui n'a pas fait des vérités. Ils ont bien joué. Mais à un moment donné, quand tu vas avoir une opposition qui, eux, vont te faire payer cash, tu ne peux pas avoir deux joueurs sur onze qui se chient dessus et qui te chient dans les bottes. Vraiment, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, sur la 45e jusqu'à la 70, 75e, je me dis, allez, c'est bon, il n'y a que un 0. Ils vont marquer. Soit ils vont marquer Wolverhampton, soit ils vont pousser, pousser, pousser. On va se faire dessus jusqu'à la fin de la rencontre. Ça va être une rencontre qui va être dure à vivre. Et sans compter, mais c'est sans compter sur le Starboy. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Avertz, il lui donne le ballon. Il est en 1 contre 1, presque en 1 contre 2. Tu te dis, quelle magie il va nous inventer encore. Il avance sur son pied gauche, mais il frappe côté gardien. Ça veut dire, il ne te fait même pas sa spéciale parce que sa spéciale, on la connaît. Il rentre côté gauche et il frappe à gauche. Là, il frappe à droite. José Sarr, il ne peut pas la prendre. Et Saka, il te fait un match, une passe D, un but. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse de plus ? Ce génie ? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse de plus ? Donc, merci à lui pour ça. Et en plus, il nous le sort. Merci. 80e Saka qui sort. C'est bien. Qu'il ne nous le tire pas, il ne nous l'étire pas sur toute la saison. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son boulot. On passe D, but, c'est bon. Sors-le. Il fait rentrer Trossa. Donc Trossa va à gauche, Martini va à droite. Et Gabriel Jesus qui rentre aussi. Desclin de Reich, je crois qu'il sort, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Avers qui rentre dans le milieu de terrain et on finit le match comme ça dans une maîtrise. C'est tranquille. Enfin, le match, tranquille. Donc, voilà pour un peu les grands moments de ce match. Moi, je suis quand même globalement content. On sait qu'un championnat comme la Première Ligue, tu peux la perdre à deux points. On le sait plus que tout le monde, je crois. donc c'était impératif d'aller chercher une victoire. Je suis plutôt content. Maintenant, il y a un joueur, j'ai parlé de Thomas Partey, je parle de Martinelli, pardon, de Thomas Partey, de Zinchenko. Il y a un joueur dont je veux parler, donc c'est Martinelli. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça, mais j'aimerais vraiment s'il vous plaît qu'on essaye de le soutenir encore un peu. C'est encore un peu tôt pour moi. On est J1, il y en a qui l'enterrent. Attendons encore un peu. Essayons de l'encourager. Arteta, il a compris que Martinelli a besoin de temps de jeu, donc il l'a laissé jouer. Même s'il n'a pas été flamboyant, il l'a laissé jouer. Il faut qu'il joue pour regagner en confiance. Donc, essayons d'être un petit peu derrière lui, s'il vous plaît. Un autre joueur dont j'ai envie de parler, c'est David Raya, qui nous a fait deux ou trois arrêts, je crois, aujourd'hui. Il a été parfait. Je n'ai rien de plus à dire que ça. J'ai été le premier à lui tirer dessus l'année dernière. Merci de me faire fermer ma grande bouche. Merci. C'est ça que j'attends de mes joueurs, c'est que je les critique et qu'ils viennent là et qu'ils me disent non, 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 tais-toi. Tais-toi, tu ne connais rien. Et là, c'est ce qu'il nous a fait faire aujourd'hui, tous, qu'on ferme nos grandes bouches. Donc, merci beaucoup, David Raya, pour ça. Et donc, voilà. On commence par prendre les trois points, donc c'est très, très bien. Semaine prochaine, c'est Aston Villa. Aston Villa, je veux les points, je vous le dis, je veux les points. Donc, on se retrouvera pour la vidéo avant match. En attendant, on va terminer avec la petite question pour vous concernant Aston Villa. Voilà, n'hésitez pas, vous me répondez et je sélectionnerai un commentaire comme j'ai fait aujourd'hui dans la prochaine vidéo avant match. Quels vont être, selon vous, les éléments importants à prendre en compte pour espérer aller gagner nos points contre Villa parce qu'on fait 0 sur 6 la saison dernière. Voilà, vous me répondez à ça tranquillement tout en me donnant votre avis dans l'espace commentaire et je sélectionne ça et j'en sélectionnerai un et on en discutera la prochaine vidéo. Voilà les gars, je vais m'arrêter là. Je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada